... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à votre émission l'univers des jeunes. Dans ce numéro, nous allons parler de paix et de gestion du conflit. Pour en parler, je reçois pour vous, monsieur Amidou Sanfo, il est le fondateur du Centre africain pour la promotion de la paix et du management des conflits. Bonsoir, monsieur Sanfo. Bonsoir et encore merci pour l'invitation. Bienvenue sur notre plateau. Ok, merci beaucoup. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons parler de paix et de gestion du conflit. Vous qui êtes un managueur de paix, c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, monsieur Sanfo, pour commencer, présentez-nous votre centre. Ok, merci beaucoup. Pour le Centre africain pour la promotion de la paix et du management des conflits, c'est-à-dire que nous faisons aussi de la consultation politique. Et surtout, nous avons mis en plein un système managérial pour essayer de conscientiser les gens sur les valeurs aussi des relations humaines. Et aussi, nous investissons aussi dans le domaine aussi humanitaire. Donc, il y a une panoplie de domaines où nous investissons. Alors, mais qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place ce centre ? Ok, merci. Bien, je crois que déjà, c'est un projet dont j'avais mis depuis 2015, je crois, si ma mémoire est bonne. Depuis 2015 déjà, j'avais cette ambition de mettre en place un centre qui va peut-être intervenir pas seulement sur le plan national, aussi sur le plan international. Et je crois que déjà, à partir de fin 2015, début 2016, déjà, comme tout un projet, j'ai commencé à mettre ça sur papier parce qu'il n'a pas seulement resté de façon théorique aussi, de façon pratique. Donc, j'ai commencé à mettre ça sur écrit. Et de temps en temps, j'en parle aussi à un de mes professeurs qui m'a beaucoup encouragé, M. Feu, à M.T.P. Kofi, que l'atelier Boukina de Soie-Légère, qui m'a encouragé à aller et dire, c'est pas facile, tout devient difficile. Et voilà, vas-y, tu le réussiras. Et je crois que déjà, à partir de 2018, déjà, j'ai posé déjà les signons, déjà les bases de ce centre. Mais je peux dire, véritablement, les papiers administratifs n'ont pas été faciles. C'est pas facile, il fallait couvrir de gauche à droite avec les maigres moyens qu'on a. Voilà, donc on a essayé de faire notre petit bonhomme de chemin. Il fallait vraiment s'investir davantage. Je crois que Dieu faisait à la ronde des choses. Et c'est à partir de janvier 2021 que nous avons eu tous nos papiers administratifs. OK. Voilà. Alors, vous intervenez dans plusieurs domaines. Mais de façon spécifique, quels sont les modules de formation que vous dispensez à vos apprenants? Je crois que les modules de formation dépendent des domaines d'expertise. Quand je parle, par exemple, de la question déjà de la gestion des conflits, il y a plusieurs modules. Quand vous parlez de la gestion des conflits, vous voyez aussi qu'il y a la prévention des conflits déjà. Il y a la prévention, il y a l'anticipation aussi des conflits. Il y a la gestion des crises dedans. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi la notion des conflits axés. Il y a aussi la médiation axée. Axée sur quoi? Axée sur une thématique qui vient donner. Nous faisons aussi la gestion des conflits fonciers. Le système managériel des conflits. Donc, il y a plusieurs modules à l'intérieur. Et aussi, quand je pose la question de la culture de la paix, par exemple. Parce qu'on ne peut pas faire culture de paix sans parler aussi de conflits. Donc, il y a un module qui concerne la culture des faits et la gestion des conflits. Il y a aussi un module qui parle des systèmes managériels des conflits et gestion des crises. Donc, il y a des modules dans lesquels nous nous investissons. Maintenant, si nous repartons dans le domaine politique, il y a aussi la communication politique que nous faisons. Nous faisons aussi politique et relations internationales. Donc, système managériel en milieu politique. Nous donnons aussi des conseils à tous ceux qui veulent s'engager aussi en politique. Parce qu'il ne faut pas aller en politique. Il ne faut pas aller en politique parce que j'ai les moyens. Il y a une formation de base qu'il faut avoir avant de pouvoir s'engager en politique. Et alors, qui sont vos cibles ? Nos cibles, ça dépend des domaines d'intervention. Comme je l'ai dit, généralement, nos cibles, c'est surtout les élèves, surtout en matière de culture de la paix. C'est très important, il faut le dire. Nos cibles, surtout en matière de culture de la paix, il y a les associations, il y a des élèves, il y a des étudiants. Il y a aussi pas mal d'unions que nous formons gratuitement pour les associations, pour les élèves, pour les étudiants. Voilà, nous suivons des partenariats peut-être avec certaines associations qui n'ont pas les moyens. Voilà, nous partons sur le terrain. Et nous les sensibilisons aussi sur la question de la culture de la paix, parce que la paix est très importante. Parce que dans une nation, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Donc, tous les deux riment ensemble. Voilà pourquoi Nesol Mandela a dit, sans paix, il n'y a pas de développement. Donc, tout un chacun doit s'investir pour qu'on puisse avoir la paix au Burkina Faso. Donc, nous avons, nos sites dépendent de la thématique avec laquelle nous voulons développer. Sinon, nous avons plusieurs sites. Voilà, tout dernièrement, nous avons organisé une formation en matière de gestion des conflits. Mais ça, c'était plus pour ceux qui sont dans le domaine des forces armées. Donc, vous voyez que déjà, nous intervenons pas mal dans beaucoup de domaines. Ok. Et ces formations, ça te vient dure combien de temps ? À vrai dire, c'est une formation qui rime, théorie et pratique. C'est une formation qui est très difficile, il faut le dire. Parce que la plupart de ceux qui viennent à la formation, nous les disons, est-ce que tu vas pouvoir ? Nous, c'est la première question que nous nous posons. Est-ce que tu vas pouvoir ? Parce que déjà, les formations, nous optons pour samedi et dimanche. Samedi et dimanche, nous commençons déjà à partir de 7h30, de 7h30 à 18h. Dimanche, 7h30, 18h. Peut-être qu'il y a des pauses, cafés, pauses, déjeuners, mais qui dépasseraient peut-être 15 minutes, 15 minutes de pause. Maintenant, généralement, il y a des gens aussi qui sont en ligne, qui font des formations avec nous. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont à Dori, Gibo, Bobo Gilasso, pas mal de gens qui font des formations avec nous en ligne. Mais ces formations, je peux vous dire que ça va au moins sur deux semaines. Deux semaines de formation. Parce que chez nous, ce qui est important, nous lions théorie et pratique. Voilà, parce que d'abord, nous allons faire, par exemple, le cours théorique. Une première partie, tu donnes des exercices, tu vas traiter. Pour ceux qui sont en ligne, généralement, et nous vous soumettons à chaque fois des exercices. Si ça passe, nous vous remettons le certificat. Si ça ne passe pas, on vous remet votre argent et puis nous en gavons le certificat. Oui, c'est de façon pratique. Parce que déjà, la plupart de ceux qui font la formation avec nous, je peux m'en réjouir déjà. Quand ils partent sur le terrain, sincèrement, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits dans la mesure où déjà, tous ceux qui partent sur le terrain nous appellent pour dire « Ah, grâce à votre centre, j'ai obtenu quelque chose ». Et nous, déjà, nous, ça nous réjouit. Ça prouve déjà que la formation que nous faisons, elle est de qualité. Tout dernièrement, il y a le maire, Algeur de Bindé, qui a fait une formation avec nous en matière de gestion des conflits fonciers et aussi en management des projets. Mais c'est toute une équipe est le centre. Et quand il est allé, Dieu merci, Dieu faisait les choses. Il a été retenu pour un grand projet. Alors, M. Sanfot, au début, vous avez parlé d'anticipation dans la gestion des conflits. Quand vous regardez au Burkina Faso, les politiques mises en place, est-ce que ça permet vraiment d'anticiper les conflits ? Je crois que c'est déjà une belle question. La question déjà, j'avais fait déjà ce débat déjà en mois de mars sur la West Radio de Dakar où il y avait moi-même, M. Sanfot, et puis un spécialiste français et aussi un spécialiste sénégalais aussi dans le domaine des conflits. Je disais tout simplement, quand on parle déjà du Burkina, il faut parler aussi de l'Afrique de l'Ouest en général, aujourd'hui, qui vit maintenant dans le sobusso, aussi du fermet du tourisme. Au Burkina Faso, nous n'avons pas de politique en matière d'anticipation déjà des conflits. Parce que déjà, je me suis dit que si je n'ai pas parlé dans le domaine, il y a des conflits fonciers. C'est un conflit qui ne date pas de maintenant. C'est un conflit qui date déjà depuis des années avec le problème du pâturage, agriculteurs, éleveurs. C'est un problème, mon vieux dit, qui date de très longtemps. Et donc, peut-être, nous n'avons pas des mécanismes que nous avons mis déjà en place pour anticiper déjà ce conflit. La première manière que ce conflit, déjà, ça continue déjà sur le terrain. Et aussi, après, on a le problème aussi du foncier, qui est un problème aussi récent. Je peux dire que c'est un problème récent. Voilà, parce que c'est un problème qui a montré à la population que la terre est une richesse. Vous voyez, quand vous prenez, par exemple, au temps de nos grands-parents, la terre, on donnait la terre à un épaulier pour cultiver. Ce n'était pas quelque chose qu'il fallait monnaier pour être la terre. Mais aujourd'hui, on a compris que la terre a une valeur, a une valeur économique, a une valeur monétaire. Et donc, ça fait que c'est tout ça qui a amené ce problème-là. Aussi, je veux dire aussi que le problème aussi du terrorisme, le Burkina Faso n'avait pas vécu sur un problème de terrorisme. Je peux dire que c'est à partir de 2015 à Vietnam, avec le problème du Mali, et tout, c'est la réunion de Touareg qui a engendré aujourd'hui le problème dans lequel le Burkina Faso vit en matière d'insécurité, grandissage, le phénomène du terrorisme. On voit que déjà, on n'avait pas de politique pour anticiper les conflits. Mais je crois que c'est maintenant que le Burkina Faso est en train de vouloir vraiment s'investir d'avantage. Donc, ça fait que du coup, on a du mal à cerner les problèmes des conflits. Parce que d'abord, les conflits ont plusieurs origines. Mais aussi, ce qu'on ne comprend pas, et ce qu'aujourd'hui, certaines personnes, je suis disant un peu spécialistes dans le domaine, il faut m'excuser, parce que déjà, je me dis, déjà qu'on se dit spécialistes de quelque chose, il y a la formation de base d'abord qu'il faut avoir. Parce que quand vous n'êtes pas dans un domaine, vous ne maîtrisez pas le domaine des choses. Et c'est aussi le problème du Burkina Faso actuel, il faut le dire. Parce que les politiques que souvent, aujourd'hui, qu'on met en place, ne riment pas avec les réalités du terrain. Parce que quand on parle de gestion des conflits, il faut être au diapason de l'information. Il faut être sur le terrain pour voir réellement ce que les populations vivent comme problème. Donc, c'est pour dire qu'il faut coller d'abord les crises. Parce que c'est l'ensemble de ces crises-là qui ont engendré la naissance des conflits. Parce que souvent, les gens donnent des notions aux antipôles de la réalité. Parce que ne faisons pas amalgame en crise, conflit et guerre. C'est ce que les gens oublient souvent. Parce que quand on parle de conflit, il faut comprendre qu'il y a eu des crises à l'intérieur qui ont été négligées. Donc, c'est la succession de ces crises négligées qui ont provoqué la naissance du conflit. Mais il faut d'abord pallier d'abord à ces crises-là pour qu'on ne parle plus de conflit. Mais si vous allez directement vouloir résoudre la question conflictuelle, et pourtant, vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas rentré au diapason de l'information, il faudrait comprendre quelles sont les crises qui ont provoqué la naissance de ce conflit-là. Vous voyez que même si vous allez pour résoudre le conflit, ce n'est pas évident que vous allez pouvoir le faire. Vous voyez qu'il y a beaucoup de conflits qui ont échoué, parce que tout simplement, peut-être celui qui passe sur le terrain pour régler le conflit ne maîtrise même pas d'abord les crises qui ont provoqué, par exemple, ces conflits-là. Donc, il y a un problème de base d'abord qu'il faut maîtrise. Il faut d'abord connaître les formes de crise, l'origine de ces crises qui ont provoqué la naissance de ce conflit. Et en ce moment, l'anticipation et la prévention des viens, voire la gestion des viens facile. Ok. Alors, avec le dernier gouvernement d'Europe, Marc-Christian Caboury, on parle beaucoup des réconciliations nationales. Il y a un ministère d'ailleurs en charge de cette réconciliation. Vous, en tant que manangueille de conflit, quelles doivent être les bases pour la réussite de cette réconciliation ? Merci beaucoup. Je crois que M. Zéphirin Diabré, nous l'avons rencontré plusieurs fois. Je veux dire que M. Sanfoy, M. Diassi, devant vous, je suis le secrétaire général à la prévention et à la gestion des conflits et des crises au sein du CISC, le collectif de lutte contre l'impunité à l'assimilation des communautés. Quand M. Zéphirin Diabré a pris les rênes de ce ministère, il nous a rencontrés. Nous avons discuté du fond et en large avec lui. Et je crois qu'après cette rencontre, il nous a reçus au ministère, à Kossiam, et non loin de Kossiam, je peux me dire ainsi. Et nous avons aussi parlé de ces questions de réconciliation nationale. Et aussi, nous avons rencontré aussi le président du FASO, M. Roch-Marc Sanfoy, qui nous a aussi reçus à Kossiam, dans cette question aussi de gestion des conflits, du phénomène du tourisme, de la réconciliation nationale. Aujourd'hui, les Burkinabés doivent comprendre une chose. Quand on parle de réconciliation nationale, ce n'est pas les politiciens d'abord qui doivent se réconcilier. C'est d'abord nous, les Burkinabés, d'abord qui nous vont nous réconcilier. Et comment ? Et comment ? Très bien, la question est de nous, comment ? Elle est très importante. Comment ? Parce que nous devons comprendre une chose. Aujourd'hui, le terrorisme a engendré un problème qu'on appelle le problème de la stigmatisation et du répli identitaire. Vous savez que c'est un phénomène. Vous voyez le phénomène, le tourisme, c'est un phénomène récent au Burkina Faso. Les gens doivent comprendre une chose. Il y a des problèmes dont les populations vivent. Le répli identitaire, c'est quelque chose que les gens vivent. Mais, quand on est à Ouaga, on est à Bobo, on est en zone urbaine, on ne comprend pas les réalités du Burkina profond. Il faut sortir du Burkina et du Ouagadou pour comprendre les réalités du Burkina profond. Nous, on est au nord. Je vous assure, par exemple, dans la zone de Gorong-Gorong, il faut peut-être parcourir des centaines et des milliers de kilomètres, il ne faut pas avoir de l'eau. L'eau qui est une denrée rare est coûteuse. Il faut parcourir des kilomètres pour avoir une licence que l'eau, c'est un peu de bois. Il vous dit qu'il y a des familles qui peuvent faire peut-être toute une journée sans manger. C'est une réalité. Mais c'est dans le Burkina profond. Donc, il y a des Burkinabés qui vivent une certaine réalité. Donc, peut-être nous qui sommes en zone urbaine, nous ne vivons pas cette réalité-là. Donc, du coup, quand on parle de réconciliation nationale, à tort ou à travers, il y a des gens peut-être à quelque part qui ont été victimes peut-être d'une injustice. Donc, en remontant en haut, les gens parlent aujourd'hui de la question judiciaire au Burkina Faso. Peut-être avec les images du 30 et du 31 octobre 2014. Aujourd'hui, la majeure partie des Burkinabés peut-être se dit « Sans justice, il n'y a pas de réconciliation nationale. » Je crois que c'est cette question de justice aujourd'hui qui est en train d'empiéter un peu sur la réconciliation nationale. Mais je vais vous dire que le Burkinabé aujourd'hui comprenait une chose. Le Rwanda, le génocide du Rwanda de 1994 a été plus pire que le Burkina Faso. Le phénomène de l'apartheid en Afrique du Sud a été plus pire que le Burkina Faso. Le conflit en Angola a été plus pire que le Burkina Faso. La guerre du Liberia et de la Sierra Leone a été plus pire que le Burkina Faso. Mais à un moment donné, il faut savoir se pardonner. C'est vrai que la question judiciaire, elle incombe à tout le monde. Mais si on arrive à un moment donné du point de notre histoire pour dire « Nous avons un seul héritage. » Et ça, moi, je le dis à chaque fois dans mes conférences, quand on m'invite, le seul héritage qu'on a aujourd'hui, c'est le Burkina Faso. Si demain, nous ne sommes pas là, ce que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est un Burkina Faso de paix. C'est un Burkina Faso qui s'est réconcilié avec ses fils et ses filles. Mais la question judiciaire, c'est vrai. Mais du moment où déjà, les parents des victimes, eux-mêmes, à un moment donné, acceptent de pardonner, il faut que toutes ces associations qui s'allient peut-être derrière cette question de justice, de justice, comprennent que c'est vrai qu'il y a des intérêts individuels. Et moi, il faut qu'on pense à l'intérêt collectif. Vous préconisez la justice transitionnelle, par exemple ? Moi, j'ai proposé la justice transitionnelle. Le Forum national de la Réconciliation nationale, M. Zéphine Diabé nous en a parlé, dans le cadre du CISC déjà. Je crois que c'est quelque chose qui est important. Il faut qu'on arrive à un moment donné, il faut qu'on se pardonne. Le Rwanda l'a fait. Aujourd'hui, le Rwanda fait partie des pays les plus développés d'Afrique. Mais ils ont accepté de se pardonner. Donc moi, je crois qu'elle est très importante pour le Burkina Faso de demain. Ok. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur une autre crise. Le monde éducatif est sécué depuis un certain temps par une crise. Des élèves qui s'opposent à une réforme. Et la crise est perceptible. On a assisté au saccage du véhicule du proviseur du lycée Philippe Zendakaboré. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un vide. Des élèves qui disent qu'ils veulent rencontrer le ministre. Des ministres qui ne les reçoivent pas parce qu'ils n'ont pas de respiration. Vous, en tant que managuière du conflit, dans ce cas spécifique, quelle est la conduite à tenir ? Et je crois que je ne suis pas contre le ministre Ouarou. Je ne le connais pas en tant que tel face à face. Mais j'écoute souvent son intervention dans les médias. Je me dis que quand vous êtes responsable d'une structure, la première des choses que vous devez d'abord privilégier, c'est le dialogue. Nous n'est au-dessus de tous. En tant qu'être humain d'abord, nous sommes tous les mêmes choses. Un enfant qui vient de naître, il a une valeur. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il sera demain. L'enfant a quelque chose à dire. Parce que nous avons négligé peut-être les propos des enfants, les droits des enfants, c'est vrai. Quand les enfants ont les droits, ils ont aussi les dévois. Mais à un moment donné, le monde, ça va vite. Le monde de 1990 n'est pas le monde de 2021. L'enfant, il faut l'écouter. Bien qu'il a quelque chose à dire. C'est vrai que quand on parle de réforme éducative, il faut que le BGNASO s'est inscrit dans le programme du PASSE, le programme d'ajustement structurel. La première manière qu'on a imposé à nos universités publiques et privées aujourd'hui, le système LMD. Nous ne voulons pas en rentrer trop en détail dedans. Parce qu'on ne connaît déjà les conséquences néfastes de ce système dans notre cadre éducatif. Les gens aussi doivent comprendre qu'on a l'autorité éducative et on a la communauté éducative. L'autorité éducative qui est censée prendre des décisions, peut-être soumettre ça à la communauté éducative, qui est censée faire de telle sorte que le système éducatif puisse marcher. Mais là où peut-être, j'accuse un peu l'autorité éducative, quand on veut prendre d'abord des décisions, il faut faire d'abord des assises nationales. Concertez tout le monde d'abord. Je crois que chacun et moi dit, si ces réformes, ça nous arrange, on y va. Mais si les réformes ne nous arrangent pas, vaut mieux aussi les dents. Dans toute réforme, il y a des avantages et des inconvénients. Mais on refuse d'appuyer si l'accessibilité a des inconvénients. Le LMD, on dit, le LMD était favorable au Burkina. On a vu les conséquences que ça a donné. On n'appuie pas seulement si l'accessibilité a des avantages. Dites aussi qu'au-delà des réformes, il y a aussi des inconvénients. Mais ce sont ces inconvénients-là qu'on ne veut pas qu'on en parle. Je crois qu'on a une autorité. Il faut écouter tout le monde. L'autorité éducative, je crois que c'est le ministre et tous ceux qui suivent. La communauté éducative est composée des parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, les enseignants. On ne peut pas prendre des décisions et venir l'imposer. D'abord, les assises, d'abord. On expose d'abord le problème. Voilà, il y a des réformes à faire. Quels sont les avis des uns et des autres ? Je crois qu'on ne peut pas confondre réformes, on ne peut pas confondre assises et ateliers. Si vous faites des ateliers, c'est aussi à part. Si vous faites une conférence, c'est à part. Parce que chaque climatique avec ses normes. Mais quand vous faites des ateliers, je crois que c'est un nombre restreint. Peut-être qu'ils vont venir donner, peut-être, leur approbation face à une situation. Maintenant, si vous voulez confondre ateliers et puis assises nationales, là où vous avez perché. Parce que je crois qu'il a fait quelques ateliers. Et maintenant, voter la loi, faire des réformes et venir maintenant imposer. Et après d'avoir parlé maintenant des réformes, après ça, on veut faire maintenant des assises nationales. Entre vous et moi, je crois qu'il y a un moment donné, ça ne va pas. La communication a perché. Il faut que M. le ministre comprenne, je dis que la communication a perché. Les enfants, il faut les recevoir. C'est une association. J'ai dit, les enfants de 1990 ne sont pas des enfants de 2021. La maturité, elle va vite. Ce sont des associations d'enfants. Ils sont, qu'on le veut ou pas, peut-être guidés sur le terrain. Mais lui, il a dit que peut-être que ces enfants sont instrumentalisés. Mais moi, je crois qu'en tant qu'autorité, la meilleure des choses, il faut rencontrer ces différentes associations des enfants, discuter avec eux. Mais voilà les réformes. Voici les avantages. Voici les incommunats des réformes. Et quand on me dit que peut-être ces réformes, c'est pour s'adapter peut-être avec le système de l'espace. C'est déjà où il y a eu et moi. Donc, je vais me dire que peut-être pour aller à l'université, on va payer peut-être 5 000 euros, mais il faut passer un test pour rentrer. Parce que si on veut se conformer avec les universités de certains pays que nous connaissons dans la sous-région, peut-être pour rentrer à l'université de Ouagadougou, maintenant, ça serait un test. Ça, c'est clair, il faut le dire. Parce qu'il parle des réformes et qu'il parle aussi d'adaptation à un système qui encadre tous les pays de la CEDEAO. Donc, forcément, peut-être pour rentrer à l'université, on le veut ou pas, on va payer un test. Et peut-être que les 5 000 euros de sécurité, on va le payer. Nos pays différents vont le payer. Dans un boudicat, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je crois que le ministre gagnerait mieux peut-être à rencontrer tout le monde. Peut-être que cette année, ça va passer. Mais je ne crois pas que 2021-2022, ça sera facile pour le Burkina Faso. OK. Alors, M. Sanfo, on vous comprend. Vous dites que le ministre doit privilégier les dialogues et impliquer l'ensemble des acteurs du monde éducatif. Alors, nous sommes presque en fin d'émission. Quel message avez-vous à l'endroit de chaque Burkinabé pour favoriser la paix et le vivre ensemble? Merci beaucoup. J'appelle chaque Burkinabé à comprendre une chose. Au début de l'émission, je l'ai dit, nous n'avons pas d'héritage. Nous avons un seul héritage. Le seul héritage que nous avons, c'est un Burkina Faso. Et c'est un Burkina Faso de paix. C'est un Burkina Faso que nous devons laisser aux enfants du demain. Mais que chaque Burkinabé comprenne qu'il était un maillon essentiel pour aller vers la paix et la réconciliation nationale, que dans tout chose, il faut privilégier le dialogue. Donc voilà pourquoi nous, notre slogan, c'est quoi? Dialogue, pardon, réconciliation. Il faut dialoguer. Il faut se parler. Il faut se réconcilier. Parce que le Burkina d'aujourd'hui, peut-être n'était pas le Burkina Faso d'hier. Et peut-être que le Burkina Faso d'hier ne sera pas le Burkina Faso d'hier demain. Ne laissons pas le pays dans une situation chaotique. Pour les intérêts individuels, il faut privilégier aussi à un moment donné les intérêts collectifs. Pour que le Burkina Faso puisse vraiment réussir son brason, trouver son lieu d'attent. Comme le sourdant du ministère de la Culture, le Burkina Faso, la destination n'est pas manquée. Et je m'ai aussi dit que le cardinal Philippe Oudrago l'avait si bien dit, la paix est un don de Dieu. Mais la grande responsabilité revient à nous-mêmes, les Burkina Faso. Et aussi, pour paraphraser aussi cette phrase du feu, Félix, le feu, le père de la nation, il va dire que la paix n'est pas un vain, mais c'est un comportement. Donc, chaque Burkina Faso doit s'inverser davantage pour que le Burkina Faso puisse retrouver la paix, pour que le bien-vivre ensemble puisse vraiment toujours persister, puisse toujours exister entre les fils et les fils de ce pays. Je suis vraiment que Dieu bénisse au Burkina Faso. Merci, M. Sanfou, d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Ainsi, prend fin ce numéro de votre émission L'Univers des Jeunes. Je recevais pour vous M. Amidou Sanfou, fondateur du Centre africain pour la promotion de la paix et du managoumème des conflits. A vous, chers internautes, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve à bientôt avec un autre invité. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501